heureux de vous revoir chers spectateurs qui aurait cru un jour que sur cette chaîne on aura l'occasion de parler d'un matrix 4 en direct si on me l'avait demandé j'aurais dit non mais donc aujourd'hui on parle de matrix resurrections nouveau volet de la saga initié donc en 99 par à l'époque andy et larry wachowski mais aujourd'hui réalisé par lana wachowski seul l'histoire si je devais la résumer hyper simplement on va suivre bugs qui est une jeune femme qui visiblement est sortie de la matrice et qui en fait se rend compte qui sera en train de se passer quelque chose autour du passé de neo et trinity et qui va commencer à faire sa petite enquête pour essayer à la fois de retrouver d'où vient la source de ce qui semble être un bug mais également où est passé neo puisqu'il n'a pas l'air d'être mort selon ses sources ça va franchement franchement je me suis cogité la tête parce que je me suis demandé comment réussir à résumer le film sans trop pas raconter parce qu'honnêtement c'est parce que la bande annonce vous montre mais c'est réellement comme ça que démarre les cinq premières minutes du film pour en parler avec moi l'homme qui m'a harcelé pour qu'on fasse la vidéo sur matrix non peut-être pas non plus mais c'est vrai que tu me l'avais demandé vraiment parce que tu avais très envie d'y participer mais en même temps ça fait partie un peu de ta jeunesse aussi matrix ouais c'est une saga qui a beaucoup compté j'avais découvert le premier à 12 ans je crois en vhs et les deux autres plus tard quand quand ils sont sortis au cinéma j'ai été les voir en salle et c'est des films qui ont beaucoup compté comme pour beaucoup de gens et donc tu es là mon cher kévin oui comment vas-tu très très bien bon bah tant mieux je suis même pas comment placer le contexte déjà c'était une arlésienne parce que le projet était évoqué depuis de nombreuses années de fin de suite à matrix mais clairement les sœurs wachowski avait dit que ça ne les intéressait pas parce qu'elles avaient fait leur trilogie que selon elle il y avait plus grand chose à raconter autour de la matrice ce qui clairement était le cas lorsque l'on s'arrête à la fin de revolutions mais donc du coup ben suite à de nombreux échecs que ce soit des échecs commerciaux que ce soit des échecs créatifs ou que ce soit des séries complètement annulées par des producteurs qui estimaient que ça n'avait pas d'intérêt je pense qu'il y a eu un espèce de ras-le-bol ce qui fait que du coup lilly wachowski a décrété que c'était fini pour elle le cinéma et qu'il était temps de se barrer et que lana donc après la cuisante cuite qui était jupiter ascending s'est dit bah si c'est ça que vous voulez bah essayons et donc du coup a commencé cet étrange projet qui est donc matrix resurrections qui débarque dans les salles avec une semi hype parce que ben c'est triste à dire mais j'ai l'impression que les gens aujourd'hui sont plus hypés par trois spiderman à l'écran que par le retour de neo et trinity sur un grand écran de cinéma ce qui m'a un peu triste parce que encore une fois je l'avais déjà dit lors lors de la vidéo sur spider man no way home mais pour moi matrix resurrection était le film vraiment de fin d'année le film qui devait conclure une année cinématographique un peu bâtard mais qui clairement se posait là comme tel donc voilà on est face à un objet de cinéma qui va je pense fortement diviser mais bref ce n'est pas le sujet pour le moment le sujet pour le c'est kevin qu'est ce que tu as pensé de matrix 4 ou matrix resurrection alors pour juste placer le contexte comment moi j'allais voir ce son j'étais très surpris de l'annonce du projet parce que comme tu disais elle avait résisté jusque là pour pour aller sur la volonté de warner il ya eu des projets je crois de préquel aussi sur morpheus et tout donc voilà j'étais un peu décontenancé la bande annonce avait vraiment renforcé ça aussi parce que enfin les bandes annonces avaient renforcé ça parce que on savait pas trop à quoi s'attendre visuellement on partait sur sur tout à fait autre chose enfin voilà on sentait qu'il y avait une rupture par rapport à la première trilogie et il n'est pas manqué en fait en voyant le film effectivement alors le film se réfère énormément à la trilogie notamment premier film surtout et mais à la fois c'est un objet complètement inédit j'ai l'impression au sein de cette saga et qui comme tu l'as dit divisera beaucoup à mon avis même surtout peut-être même les plus grands fans de la saga je pense qu'il y aura deux camps sur ce film mais à la fois à part le premier film qui a fait qui a fait l'unanimité toutes les suites de matrix sont divisées moi mon ressenti par rapport à ce film c'est que j'ai été la première demeure m'a complètement perdu elle retourne un petit peu sur des rails plus classiques en milieu de film mais en tout cas j'ai été vraiment enfin je le prends comme une vraie proposition de la part de lana wachowski et j'ai été très séduit voilà c'est ouais non mais c'est je trouve le film bon vraiment bon il n'est pas parfait il est loin d'être parfait il a beaucoup de maladresse mais il est vraiment très intéressant en fait parce que il s'inscrit dans une espèce de conclusion logique par rapport à tout ce qu'on a vu ces dernières années en termes de reboot de suite de sequel enfin en gros clairement si on devait le définir on devrait le définir comme à la fois une envie de vouloir rembarquer les spectateurs dans l'univers de la matrice en même temps qu'une espèce de ras le bol du genre vous la vouliez la voilà mais c'est pas celle que vous attendiez et c'est ce que je trouve être le plus intéressant dans un film qui comme tu l'as bien dit et comme je l'avais dit va bien diviser parce que clairement il va y avoir deux camps va y avoir ceux qui s'attendaient à voir ce genre de projet avec voilà une réinvention de la matrice et ceux qui s'attendaient vraiment à avoir une suite logique du 1 du 2 et du 3 et qui s'attendaient à retomber dans le même univers cyberpunk que les trois premiers matrix sauf qu'on est 18 ans après la conclusion on est 18 ans après une manière de concevoir le cinéma on est 18 ans après lana et lily wachowski version début des années 2000 donc il ya clairement beaucoup de choses qui sont passées entre temps il ya beaucoup de technologies qui ont évolué il ya aussi leur mentalité qui ont changé et ça se ressent dans le film ça se ressent par le biais de petites piques ça se ressent par le biais d'un certain regard sur le cinéma et sur la production cinématographique aussi qui n'est pas caché d'ailleurs à de nombreuses reprises au sein du film et tout au travers de tout un sous texte qui finalement est très intéressant à analyser en même temps que il est assez simple à décortiquer si on s'arrête vraiment à ses prémices mais c'est un film qui nous embarque tellement bien je trouve dans son univers que même si à la fin on va avoir l'impression de pouvoir facilement pointer du doigt ça ça et ça qui marche pas on va quand même se dire bah au moins dans le genre c'est une proposition de cinéma qui est rafraîchissante qui fait du bien et même si c'est pas parfait c'est quand même assez solide pour tenir la route surtout au regard dans le film sort vraiment une semaine après spider-man qui est vraiment l'antithèse de cette démarche là parce que c'est un film de studio fait par un fait par un fuzzer moi je suis toujours sceptique sur le fait de parler de fuzzer pour john watts parce que pour moi c'est pas vraiment un fuzzer vu les films qu'il a fait avant mais je vois ce que tu veux dire par rapport notamment je le trouve assez broyer quand même dans la machine marvel et là en fait on a une proposition alors le film les films d'ailleurs devait sortir en même temps et matrix a décalé heureusement qu'il a décalé mais et du coup c'est vraiment deux propositions en moins d'une semaine qui sont qui sont aux antipodes et pourtant qui seront et pourtant qu'ils se rejoignent parce que sur le papier les deux partent de cette optique d'être nostalgique d'une époque sauf que l'un est nostalgique dans un espèce de marketing bourratif et violent là où l'autre est nostalgique dans sa proposition et dans son envie de vouloir nous embarquer dans l'univers tout en changeant des détails là où par exemple spider-man après je pense que ça n'a rien de faire trop de parallèle là dessus mais juste voilà en gros spider-man il est basé justement sur cette nostalgie à fond la caisse sans cette nostalgie il n'y a rien dans spider-man quasiment rien matrix 4 du coup évidemment fonctionne sur cette nostalgie parce que fonctionne surtout sur cette impression déjà vu et c'était au coeur de la promotion mais le film dépasse et il amène sur autre chose alors évidemment il ya un background derrière et tout qu'on prend en compte forcément quand on découvre le film mais je trouve qu'il arrive à transcender ça chose que par exemple spider-man ne fait pas du tout parce que en fait c'est l'argument du film et puis c'est le coeur narratif finalement de toute l'histoire fois enlevé ça qu'est ce qui reste tandis que matrix il amène sur autre chose voilà après en termes de succès derrière je sais pas si ça tiendra la route ouais c'est un peu triste pour vous donner un ordre d'idée on était à une avant-première et la salle était même pas remplie à un tiers ce qui est un peu triste franchement je te propose qu'on passe à l'écriture qu'on ne perde pas de temps donc l'écriture donc c'est basé sur l'univers créé par lana et vachovski et le scénario est donc écrit par lana vachovski par david mitchell qui avait aidé à l'écriture de cloud atlas dont c'était basé également sur un de ses romans et alexander emman qui a aidé les servachovski à concevoir la série sensate donc on est sur la combinaison parfaite de deux dernières oeuvres qui ont fait quasi un four pour ces grandes auteurs qui sont souvent mises à la porte donc c'est assez intéressant sachant qu'en plus les deux sont à la base des romanciers oui et qu'ils ont en plus chacun une manière très spéciale d'aborder l'être humain parce que david mitchell j'ai fait un petit peu mes recherches c'est quelqu'un qui a toujours été dans un rapport très sociologique à l'humain et alexander emman a toujours été dans un rapport de conflit au sein de la société des êtres humains et il l'a fait au sein de romans qui sont très intéressants visiblement mais en tout cas voilà il y avait déjà rien que dans les choix des deux auteurs qui accompagnaient la navachovski dans l'écriture une envie de vouloir renouer avec le côté très psychologique et psychanalytique du premier matrix donc déjà la proposition était assez intéressante rien qu'avec les noms et puis le fait d'ouvrir aussi à l'écriture parce que les premiers matrix c'était vraiment écrit par les sœurs wachovski de a à z là le fait de l'ouvrir quelque part c'est aussi prendre en compte l'aspect universel de matrix et moi j'ai pas vu la série sense 8 je la rattrape mais j'ai ressenti quand même des passerelles avec cloud atlas enfin avec cette dimension là de cloud atlas ouais et de ce que j'ai pu percevoir de la série sense 8 je pense que ça peut aussi on peut y faire aussi des parallèles mais en tout cas en termes d'écriture le film déjà dans sa base est très intéressant ce comme tu l'as dit on va dire que ouais les 30 premières minutes d'écriture sont assez perturbantes parce qu'on a du mal à se demander ce qui se passe et à réellement cerner en fait ce qui se passe et justement je trouve que c'est le point le plus intéressant parce que là où le premier matrix on est aussi un peu perdu mais vu qu'on est totalement du point de vue de thomas anderson on se laisse embarquer assez facilement et on se dit ok je comprends pas tout ce qui se passe mais je vois qu'il est en danger etc là pour le coup c'est vraiment bonjour vous êtes dans une nouvelle matrice visiblement on rebat les cartes mais on rebat les cartes et on sait pas ce qui se passe on est visiblement dans la matrice donc qui a été construite à la fin de révolution mais on sait pas quelle forme est là on sait pas quels sont ses idéaux on sait pas quel est son but etc et c'est très intéressant du coup parce que ça et ça joue en plus sur beaucoup de code parce que là où du coup on aurait pu s'attendre à des facilités de conception et d'écriture notamment par exemple je prends un exemple tout bête mais avec la pilule bleue et la pilule rouge là il ya un jeu constant tout du long du film qui est assez intelligent parce que vu que les trois auteurs ont conscience que la matrice a eu un tel impact sur la société qu'aujourd'hui on en parle même en disant que lorsque on est dans le moule on est matrixé ce qui littéralement voilà et montre à quel point le film a eu un impact culturel monstrueux il ya plein de petits trucs comme ça qui sont amenés dans l'écriture qui justement joue avec cette idée là et je pense notamment à un thomas anderson qui aujourd'hui est littéralement sous perfusion de pilules bleues là où une époque c'était juste un choix à faire et c'était presque un choix symbolique maintenant c'est littéralement devenu un geste quotidien pour presque être antidépressif il est maintenu dans une forme de léthargie par par cette société en fait qui mais c'est intéressant parce que cette cette mat enfin cette nouvelle simulation en fait elle est comme tu disais elle elle rebat les cartes elle propose de nouvelles règles aussi et elle a presque un côté méta un peu ça c'est un truc tout bête mais ça m'a vraiment fait beaucoup penser à ce que faisait wes craven avec les scrims en acceptant et en embrassant le fait que ils construisent un univers dans lequel les scrims font partie de l'univers là on exactement sur ce même modèle là puisqu'on est dans un univers où on accepte le fait qu'il y ait eu matrix mais pas matrix genre la matrice matrix les films slash jeux vidéo et c'est très intéressant du coup mais c'est d'autant enfin plus intéressant que c'est bien fait parce que enfin encore une fois on revient un peu sur spiderman c'est pas du tout la même la même façon d'aborder dans spiderman mais ils absorbent aussi un héritage oui avec docteur octopus le bouffon vert et tout qui reviennent et électro donc ils embrassent même carrément deux sagas pour les piétiner selon moi et là dans matrix donc c'est lana wachowski qui absorbe ce qui a été fait qu'il le digère et qui retranscrit en fait cet héritage de la saga et cet héritage littéral puisque on en parle souvent mais il ya un vrai héritage vidéoludique en plus de la saga matrix au sein du monde du jeu vidéo parce que même encore aujourd'hui la campagne de com de matrix s'est également fait au travers d'un jeu vidéo qui s'appelait matrix awakens oui puis sur fortnite et puis il ya eu ça mais moi je pense surtout à matrix awakens qui mettait en avant en plus le unreal engine 5 et donc c'est très intelligent justement d'avoir ce double parallèle qui en plus a réellement été fait au sein aujourd'hui fin du monde de jeux vidéo puisqu'il ya réellement un nouveau jeu matrix qui est sorti donc c'est c'est encore une fois c'est cette intelligence et cette prise de conscience qu'il ya de la part de ces trois auteurs qui ont la logique d'esprit de se dire on sait que ça a un impact culturel mais comment l'inclure logiquement au sein du film ça fait figure de l'intention aussi parce que évidemment ils savent qu'ils vont pas pouvoir dépasser ce qui a été fait en termes d'impact culturel en termes de d'innovation là sur grand écran de toutes les techniques que ce soit d'un point de vue technique que ce soit un peu au point de vue philosophique et tout et cette façon en fait de l'aborder au départ c'est une façon de dire bah on va faire une proposition mais on sait que que matrix on pourra faire le premier matrix on pourra pas le dépasser donc ça c'est un fait du coup ils vont ils vont absorber ce héritage pour presque s'en affranchir d'une certaine manière c'est ça pour s'en affranchir donc attention roulement de tambour on va passer dans la partie spoiler parce que sinon ça va être compliqué d'en parler donc comme d'habitude le time code est en bas si vous voulez passer cette partie spoiler parce que concrètement donc neo est bloqué dans une nouvelle matrice qui en fait a conscience que il a son héritage derrière et donc du coup choisi d'en profiter pour baser finalement le soutien de la matrice de cette nouvelle matrice sur sa relation avec trinity qui ont donc été tous les deux ressuscités suite aux événements de matrix revolutions et donc bugs ainsi que un neo morpheus donc un morpheus qui n'est pas comme celui des premiers mais qui est un logiciel qu'a créé neo et qu'il a inclus dans un mode mais qui a réussi à être sorti de ce mode par le biais de bugs alors j'espère que ça devient clair mais honnêtement dans le film c'est un peu plus concret se retrouve donc à aider neo à sortir de la matrice pour retourner donc ensuite essayer libérer trinity parce que c'est la quête c'est la quête du film voilà donc c'est une quête qui est en un sens beaucoup plus primaire que le premier matrix mais en même temps qui est très intéressante parce que c'est une quête qui est un peu universelle oui et qui ont basé finalement le soutien dramatique et narratif de matrix reloaded et de matrix revolution on pourra penser que c'est plus anecdotique comme quête que l'ensemble des trois premiers films qui sont une ampleur vachement plus vaste en fait que ça là c'est vraiment oui un homme qui veut retrouver son son amour en fait et quelque part c'est je pense assez inédit dans la saga alors effectivement la fin de revolutions on avait un petit peu ce côté cette histoire d'amour entre trinity et néo mais là que ce soit dans la mise en scène ou dans le scénario je trouvais que le traitement était peut-être trop froid et mécanique et plus en filigrane finalement oui en plus oui c'était cette histoire d'amour s'inscrivait dans un ensemble et là en fait en recentrant vraiment en faisant un focus sur l'histoire d'amour et avec sa nouvelle technicité aussi avec sa façon d'aborder le cinéma qui est différente Lana Wachowski je trouve qu'elle met vraiment du coeur à la saga plus que les trois premiers films qui étaient beaucoup plus cérébraux et c'est pas si bête du coup de voir un film comme celui-là dédié à son père et à sa mère qui ont dit selon ses propos l'amour et la jeunesse de tout donc là clairement moi ça me fait toujours rire de penser qu'il ya eu ça et que spielberg dernièrement a également dédié west side story aux parents à ses parents donc il ya un lien qui est quand même assez intéressant à faire de la part de deux cinéastes qui quand même ont marqué un déniablement l'histoire du cinéma peut-être pas de la même manière mais voilà mais mais en tout cas c'est très intelligent parce que du coup on se retrouve devant comme tu le disais un aspect beaucoup plus émotionnel finalement là où les premiers matrix sont vraiment très froids très linéaire mais très intense là on est plus sur un côté très humain très émotif et finalement on rejoint beaucoup ce qui se passait dans jupiter ascending ce que jupiter ascending traitait un peu de la même manière des rapports autour de l'amour et justement des conflits que ça peut générer au sein d'un être humain et là c'est très intelligemment amené parce que si on devait résumer le film c'est l'histoire d'un mec dépressif parce qu'il ne retrouve plus l'amour qui va retrouver sa femme et qui va devoir la libérer pour réussir à pleinement pouvoir revivre ce qui peut être une manière très basique de voir le film mais c'est exactement ça oui en termes de mise en scène l'ana wachowski clairement elle a son héritage et comme tu me le disais si bien c'est un héritage qui qu'elle pouvait pas refaire la de la même manière surtout après sensei tu étais après jupiter ascending non oui c'est on sent que depuis depuis quelques années elle a évolué enfin ça a été avec sa soeur lilly qui avec qui elle a collaboré sur jupiter ascending cloud atlas et tout on sent qu'il ya eu un cap franchi depuis matrix revolutions et que par conséquent sa façon d'aborder un sujet en plus si intime que l'amour et bien du coup elle retranscrit différemment par exemple dans matrix pendant les trois premières matrix c'était beaucoup de plans larges beaucoup de plans latéraux on voyait les gens un peu au ralenti faire des effets enfin des pirouettes et tout et tu avais aussi toute cette envie de rendre hommage à tout un cinéma où il ya pian et un cinéma d'art martiaux à ben là il n'y est plus présent parce que c'est plus qu'ils et c'est plus qu'elle a envie finalement de présenter au grand public vraiment au plus près des corps elle filme vraiment au plus oui au plus près de ses acteurs et ça donne un côté beaucoup plus sensoriel à sa mise en scène beaucoup plus bas qui 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 s'y est bien à ce côté émotionnel du film et non j'étais assez séduit par le truc après évidemment ceux qui vont venir chercher du matrix pur en termes de mise en scène et pourquoi pas des nouvelles tech enfin des nouvelles révolutions technologiques peut-être qu'ils vont être un petit peu déçus de ce point de vue là parce que c'est pas c'est pas du tout l'intention de la même chose ou clairement pas non non clairement moi pour moi honnêtement dès que j'avais vu les premières bandes annonces je me suis dit franchement si les gens trouvent le moyen de me dire que ça c'est meilleur visuellement que jupiter ascending je comprenais pas parce que pour moi en fait vu qu'ils ont repris le même chef de la photographie de jupiter ascending et que clairement ça a l'air d'être dans la même veine au niveau de la colorimétrie au niveau des effets style au niveau des jeux avec les effets spéciaux etc pour moi ça aurait pas été cohérent qu'il ya des gens qui me disent jupiter ascending c'est de la merde matrix resurrection c'est vraiment bon pour moi il ya une vraie filiation parce que réellement on est dans un cinéma qui comme tu le disais si bien est très organique le but c'est vraiment de jouer à fond avec les corps et non plus de les déformer ou de les pousser dans leur retranchement physique ou en tout cas spatial comme ça pouvait être le cas avec les premiers matrix où clairement c'était vraiment un tel envie un tel défouloir de vouloir s'éclater surtout quand on voit par exemple dans le tout premier matrix cette scène de baston à coups de flingue dans le hall d'un immeuble où littéralement il ya quasiment pas une once d'effets numériques et il ya quasiment que des effets plateau où c'est hallucinant de technicité là au contraire il ya une envie de vouloir épouser justement cette technicité et cette technologie qui va justement permettre d'amener des fonds verts et des incrustations qui vont être extrêmement forte donc tu sens ici que le film est extrêmement intense et surtout part dans tous les sens je pense par exemple à cette scène de baston qu'on a un moment dans un train qu'on voit un peu dans la bande annonce cette scène là elle est très déstabilisante parce qu'elle n'utilise pas du tout les mêmes effets que sur les premiers matrix et en même temps on n'est pas du tout dans le même type de lieux mais dans un lieu confiné hyper fermé qui va plus aller chercher des références si on devait pousser un petit peu plus loin au dernier train pour buzanne par exemple ça m'a fait beaucoup penser à ça par pas mal d'aspects notamment dans le jeu avec les corps qui se jettent un peu sur les différents personnages enfin c'est c'est assez impressionnant mais mais en plus il ya ce côté là sur les bottes qu'on retrouve plusieurs fois dans le film font clairement penser à des zombies exactement donc il ya aussi cet héritage que il n'en dit pas enfin en tout cas moi j'ai évidemment c'est très différent que ce soit en termes d'action ou en termes les scènes d'action sont plus anecdotique que dans la première scène enfin la première saga parce que même dans le 2 et le 3 on avait quand même des scènes d'une ampleur d'un quoi que ce soit sur l'autoroute la scène avec tous les smiths ou la scène finale la scène finale même de révolution de révolution là on n'a pas du tout ce genre de truc les scènes d'action sont vraiment là pour faire avancer le récit ça n'y a pas de souci elles sont pas gratuites voilà mais elles sont juste des étapes en fait qui amène à la conclusion donc ouais peut-être que ceux qui viennent chercher de l'action pure risquent d'être un peu déstabilisés ouais ce qui est un peu dommage parce que ça serait fermer finalement à tout ce qui se met en place derrière qui est tout aussi intéressant et qui peut-être joue moins sur sur le côté des formations des corps mais arrive quand même à avoir son petit lot de scènes d'action qui sont vraiment bien amenés je pense à la toute première scène d'action et d'évasion qu'il ya entre bugs et morpheus où il ya ce jeu avec les portes qui mènent à différents univers où littéralement les corps se retrouvent à complètement basculer à 90 degrés c'est hyper bien foutu c'est assez créatif c'est assez inventif et ça permet encore une fois d'amener juste des petits effets en fait le film ne veut jamais être une révolution technologique comme a pu être le premier qui finalement n'était pas vraiment une révolution technologique était une espèce de filiation avec ce qui avait entre le passé et ce qui pouvait arriver dans le futur et arriver très très bien à jouer sur un espèce d'équilibre où c'était avant-gardiste sans être trop avant-gardiste parce que clairement par exemple sur speed racer on était sur de l'avant-gardisme mais alors là poussait à un extrême où littéralement ils avaient quasiment 20 30 ans d'avance et où du coup ils se sont complètement planté et serbache of ski à l'époque mais 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 vraiment là ici on est plus sur une envie de vouloir être dans l'air du temps se poser se dire aujourd'hui qu'est ce qu'on retient de matrix et qu'est ce qu'on pourrait vous proposer dans le futur c'est très intelligemment construit je trouve de ce point de vue là et puis elle se voilà elle se sert de tout ce qu'on connaît de matrix de ce paysage en fait cinématographique pour vraiment aborder vraiment ses envies enfin c'est voilà c'est ces envies narratives et je trouve que du coup enfin la mise en scène là dedans est juste juste raccord quoi après on adhère où on n'adhère pas comme tu l'as dit les scènes d'action sont beaucoup plus anecdotique on peut avoir la sensation que le film dans sa globalité d'un point de vue visuel peut être anecdotique il ya quand même quelques idées qui fonctionnent bien moi pour le coup le seul vrai défaut que je peux reprocher au film c'est d'avoir l'impression qu'il a un poil trop long que deux heures et demie c'est un poil trop étendu pour finalement avoir quelques scènes qui se répètent potentiellement à quelques instants mais c'est vraiment le seul point sur lequel je peux avoir des choses à redire et qui me fait peut-être potentiellement éviter de dire qu'on est sur un immense film mais juste sur un très bon film ouais j'ai pas ressenti cette longueur mais j'ai quelques réserves aussi sur d'autres points notamment sur des points qu'on va aborder après sur le casting mais après non la longueur c'est le format un peu matrix ok casting on va se garder les deux principaux pour plus tard yaya abdoul matin 2 qui joue donc mon fils ah vas-y en en fait c'est pas lui le problème parce qu'il le joue très bien c'est la composition du perso c'est en fait le le personnage au sein du film ok j'ai pas compris vraiment le l'intérêt ok c'est peut-être le mais lui le joue très bien parce que c'est un bon acteur on le sait dans la série watchman c'est un très bon acteur mais son rôle au sein du film j'ai pas trop compris j'ai pas après voilà je suis peut-être passé à côté ouais je vois ce que tu veux dire moi mon gros coup de coeur c'est jessica en wii qui jouent bugs je la trouve vraiment excellente et je trouve qu'elle porte hyper bien le personnage j'ai également un gros coup de coeur pour jonathan groff qui joue un personnage qu'on va garder énigmatique même si sur les fiches malheureusement de casting d'allociné ou d'imdb il a un peu spoilé mais voilà il a un rôle qui fonctionne hyper bien il arrive très très bien à succéder à un un comédien qui est assez excellent mais notamment dans la série mine hunter où il joue une sorte d'autiste en fait un enquêteur un peu autiste et je trouve qu'il apporte vraiment un point de vue différent sur le personnage qu'il reprend et il n'est pas dénué d'intérêt du tout ah non moi je retiens aussi nil patrick harris pareil qui a un rôle qu'on va garder très énigmatique mais que je trouve assez fascinant et je trouve que déjà nil patrick harris est un très bon acteur mais qui est malheureusement très sous exploité au sein du cinéma américain là c'est un très bon choix de la part de la navachowski de l'avoir embarqué là dedans parce que je trouve que du coup il est il est vraiment bon et pourtant dieu sait que l'héritage qu'il devait porter au travers son perso était compliqué mais il est vraiment bon on peut vaguement évoquer aussi bon c'est un peu secret mais bon jada jada pink et smith qui donc revient en fait elle est dans la deuxième bande à l'annonce c'est ça et priant 4 chopra jonas qui interprète un rôle qui est assez surprenant d'ailleurs mais qui fonctionne vraiment bien et après le reste du casting bon est très anecdotique mais bon il faut qu'on parle des deux principaux kary ann moss et kian uribs moi je les ai trouvés magnifiques après c'est le côté nostalgique peut-être qu'ils parlent aussi puisque comme je disais je suis quand même assez attaché à cette trilogie donc enfin cette saga donc de les revoir comme ça je trouve que c'est excellent sur kian uribs particulièrement moi c'est un acteur que j'aime beaucoup c'est quelqu'un qui apparaît très sympathique comme ça qui voilà qui a joué quand même dans pas mal de bons films aussi maintenant il a des limites en tant qu'acteur on sent qu'au niveau de son jeu ça a toujours été il a toujours eu certaines limites et je trouve que ça correspond enfin ça ça épouse bien le personnage de Néo enfin ça l'a toujours bien fait mais dans cette nouvelle version de Néo quelque part je trouve qu'il apporte un petit peu ce côté perdu en plus on comme dans le premier film on découvre le film à travers ses yeux c'est à travers lui qu'on qu'on s'identifie donc je trouve qu'on est aussi perdu que lui qu'il interprète vraiment bien le truc et s'est retrouvée avec kary ann moss enfin kary ann moss c'est pareil c'est une actrice qu'on ne voit malheureusement pas assez mais qu'on ne voit plus d'ailleurs qu'on ne voit plus du tout et du coup le film nous fait ressentir cet immense gâchis qui a pu être cette période de 18 ans sans l'avoir vraiment je suis assez d'accord moi j'adore kinyuri de toute façon je trouve que c'est un immense acteur qui heureusement depuis quelques années arrive à faire un vrai revival grâce notamment au john wick et là ici pour moi c'est bien parce que ça montre une nouvelle fois que c'est pas uniquement une bête de muscle qui est capable d'enchaîner des séquences d'action complètement folles mais c'est aussi un acteur qui est capable de jouer de manière intelligente et ici comme tu l'as évoqué toute la partie un peu perdue dans la matrice il l'a fait super bien et kary ann moss c'est une très bonne actrice bon on la retient forcément moins ici parce qu'elle est beaucoup plus en second plan mais pour autant je trouve qu'elle a quand même quelques petites scènes où vraiment elle brille et notamment sur la partie finale du film où vraiment elle s'en sort hyper bien elle arrive à très très bien porter le personnage j'ai trouvé extrêmement attachante mais non ensemble ouais on vous l'a pas dit mais il y a d'autres acteurs qui reviennent mais on va les garder secrets pour que vous ayez quand même un minimum de surprises mais il y a notamment un acteur qui débarque et qui dit une magnifique tirade du genre enculé de tes morts nom de dieu de bordel de merde je vais pisser sur ta mère c'est non non c'est très très bien foutu de ce point de vue là c'est peut-être le moment le plus fan service oui mais ça marche bien et ben on arrive à la fin de cette vidéo au bout du compte qu'est-ce que vous retenez mon cher Kevin de Matrix Resurrections ben moi je trouve que c'est une suite comme on n'en fait pas assez c'est-à-dire avec une vraie proposition derrière de perdre le spectateur là-dedans et voilà je trouve que c'est peut-être la meilleure suite finalement du premier même si j'ai revu dernièrement le 2 et le 3 que j'ai moins aimé à leur sortie mais que j'ai un peu réhabilité on va dire mais je pense que c'est une proposition qui est très riche qui est voilà qui est plus intime et à la fois plus riche donc oui j'ai été très séduit je suis assez d'accord avec toi complètement c'est bien c'est vraiment bien c'est une bonne proposition c'est pas dénué de petits défauts clairement mais comme tu dis moi je le mettrais vraiment dans le même panier que West Side Story dernièrement c'est vraiment une envie de vouloir partager un certain amour du cinéma West Side Story l'ayant fait en remettant au goût du jour un classique et en lui apportant vraiment une nouvelle mise à jour qui était vraiment intelligente et Matrix Resurrections c'est vraiment un bon film qui comprend son background qui comprend ses origines qui cherche à les remodeler, qui cherche à jouer avec le spectateur à pas uniquement lui faire hé c'est bien tu reconnais on est dans la matrice et du coup là dessus on peut on peut ne pas en vouloir à Lana Wachowski de faire quelques maladresses tant derrière il y a une vraie proposition de cinéma il y a une vraie envie de nous emporter et ouais non non mais c'est vraiment bien mais ça me rend déjà triste parce qu'on sait déjà tous d'avance que ça va être un bide que ça va enterrer finalement de manière définitive les Wachowski j'espère pour autant qu'il y aura un certain public qui se réveillera et qui ira voir le film mais voilà je pense que c'est l'une des rares fois où vraiment je vais dire aux gens allez voir Matrix Resurrections de Lana Wachowski même s'il y a des maladresses même si vous ressortez peu convaincus du film soutenez-les parce que sinon là c'est la fin pour moi si jamais le film bide c'est fini on les voit plus on les voit plus du tout les Wachowski non puis c'est d'autant plus alors je sais pas je suis peut-être moins catégorique je pense que le film peut quand même avoir un certain écho maintenant il a déjà perdu face au MCU en termes de chiffres je veux dire mais je pense que à l'heure où on se dit que Spider-Man No Way Home mériterait l'Oscar du meilleur film peut-être que ce film peut remettre un peu les gens focus sur le cinéma sur ce qui est une vraie proposition de cinéma finalement non mais je suis d'accord voilà sur une note triste merci mon cher Kevin d'avoir participé à cette vidéo on se retrouvera en 2022 oui plein de films oh oui et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus ciao oh les mecs pessimistes quoi pas marcher ça fait un bide